... Venez Isabelle et Paul, il y a des mois et des mois que je rêvais de vous écrire dans cette émission. Quand vous voyez ce moment, est-ce qu'on a des souvenirs du stress qu'on a ressenti avant et pendant ? Des souvenirs vraiment très spécifiques, d'excellents et à la fois très mauvais. Pourquoi très mauvais ? Parce que les mois qui avaient précédé Albertville avaient été des mois difficiles. Disons qu'on n'a pas eu de peau cette année et ça dans tous les domaines. Je me suis fracturée le pied, on m'a mis une vis dans le pied. Notre frère est décédé au mois de septembre. Une chose n'attendait pas l'autre et il fallait quand même surmonter tout ça et ne pas décevoir tous les gens qui nous ont encouragés pendant les sept ou huit dernières années qu'on patine pour la France. C'est vrai que vous patinez pour nous depuis maintenant 1985. Comment s'est fait ce choix ? Vous avez d'abord porté les couleurs canadiennes. Notre rêve c'était toujours de représenter le Canada au championnat du monde mais nous n'avions jamais la chance de percer. Heureusement qu'ils ne nous ont pas choisis parce qu'aujourd'hui on se félicite d'avoir représenté la France. C'était une merveilleuse aventure. De loin la meilleure décision de notre vie. Alors la France justement, longue ville des Messes, c'est pas loin de la frontière allemande, c'est d'ailleurs pour ça que vous parlez couramment l'allemand et que vous êtes entraîné au Oberstdorf. Votre enfance, votre petite enfance, vous vous êtes né près de Metz. C'est exact. Et vous avez migré au Canada, vous aviez quel âge ? Je n'avais que deux ans, deux ans et demi parce que mon père était militaire canadien. C'est ce qui explique qu'Isabelle soit née à Montréal. Oui, c'est exact. Quand vous revenez en Lorraine, ça veut dire quelque chose pour vous du côté de Metz ? Il y a toute la famille qui se trouve dans ce coin-là. Alors on ne les voit pas très souvent et ça fait vraiment un coup quand on les revoit, on va dire mais on devrait être là plus souvent. Vous vivez où maintenant ? Un peu partout. Un peu partout, j'ai l'impression. Regardez sur cet écran, on vous a préparé un petit montage de 1985 à 1989. Ça je crois que c'est en 1985 au championnat canadien à Moncton, c'est ça ? Oui, c'était notre dernière compétition pour le Canada. Bien, le championnat arrive ! Ça c'est en 1987, championnat d'Europe à Sarajevo. Grand souvenir aussi, ça. Oui, c'est vraiment notre premier succès, nous étions arrivés cinquième au championnat d'Europe. Et voilà les championnats d'Europe à Prague. Je crois que c'est là que le public a vraiment commencé à remarquer une différence dans la chorégraphie. Ça c'était les championnats du monde à Paris en 1989. C'était à Paris, ça je me souviens très bien, en 1989. Notre première médaille au championnat du monde. Alors pour être champion dans ce domaine de la danse sur glace, il faut un entraîneur, il faut un chorégraphe. Votre chorégraphe, je le connais bien, le monde entier le connaît bien, c'est Christopher Dean, il est anglais, il a 33 ans, 4 fois champion du monde, champion olympique. Ça a été une très grande star, vous l'avez épousé, il s'occupe maintenant de vous, et j'aurais trouvé dommage qu'on ne le présente pas ce soir. Christopher Dean. Christopher Dean, qui a gardé sa silhouette, et pour cause, il est professionnel, il patine toujours. Beaucoup plus maintenant, il est en tournée constante. Vous l'aviez rencontré où la première fois ? Sur la glace, en Allemagne. En Allemagne ? Oui, pendant un entraînement. Alors moi je voudrais savoir, quelles sont les principales qualités pour vous d'Isabelle et Paul, Christopher ? Bien sûr, pour être patineur, il faut du talent, mais ils ont, si j'ai bien compris, quelque chose de plus, c'est un charisme, c'est ça ? Et qu'est-ce que vous avez appris avec lui ? Alors, pourquoi vous l'avez choisi comme chorégraphe ? Pas parce qu'il était votre mari, je suppose ? Ben non, parce qu'on a commencé à travailler ensemble en 1987, et disons que nous, on avait besoin, comme on dit au Québec, un coup de pouce du côté chorégraphie. Et c'est son entraîneur qui nous a proposé de travailler avec lui, et il a, malheureusement pour lui, accepté un travail très, très difficile. Travailler avec lui, c'est pas évident. C'est facile de vivre avec elle ? Et quand il travaille, quand il prépare les Jeux, il y a une pression indiscutable, c'est des moments de tension. Et il est difficile de couper tout ça quand on rentre chez soi, la pression continue. Alors, puisqu'on parle de chorégraphie, on va voir quelque chose d'assez extraordinaire. On a sélectionné les figures qui n'existaient pas avant les Duchesnets. C'est l'extrait d'un film qui vous a été consacré, on vous voit travailler comme des danseurs. Vous allez voir s'inscrire d'ailleurs sur l'écran. Ça, ça n'existait pas avant vous. Ça veut dire que vous êtes en perpétuelle recherche, de pas nouveaux, de mouvements nouveaux. Comme le pas de la gazelle, ça aussi, c'est quelque chose que personne n'a oublié. Très difficile de trouver quelque chose de nouveau. Ça, c'est Christopher qui a filmé ça. C'est lui qui vous file. Et on va voir la glace derrière, car c'est vrai que vous vous entraînez comme des danseurs. La question qu'on pose toujours, combien de temps passez-vous sur la glace chaque jour ? Environ entre 4 et 6 heures par jour sur la glace et une ou deux heures hors de place. Et ça, depuis quel âge, depuis l'âge de... On a commencé assez tard, vers... Moi, j'avais 12 ans lorsque j'ai commencé. Et quel âge avez-vous maintenant, Paul ? Malheureusement, 30 ans. 30 ans. Et vous ? 28. Vous poursuivez des études au plus haut niveau. Vous avez des études de psychologie, je crois, vous, hein ? Oui, c'est exact. Et vous, Paul ? Bien, moi, j'ai eu la chance d'avoir terminé les études en génétique avant d'aborder les grandes compétitions. Alors, ça a été un peu plus facile pour moi.